salam aleykoum y'a al salam Achicha autour de l'appareil qu'est-ce que je voulais dire vite fait comme ça je voulais revenir sur ce qui se passe en Algérie et sur le site le quotidien d'Algérie je viens de voir la vidéo de Jamel Dinh Benchenouf un des animateurs du site donc pour rappel le site le quotidien algérie.org c'est l'organe d'information de l'appel du 19 mars pour ceux qui ne le savent pas l'appel du 19 mars ce sont des signataires une vingtaine de signataires d'intellectuels algériens de syndicalistes et de personnalités politiques qui ont signé un appel ils ont appelé toute l'opposition algérienne quelle que soit sa tendance la vraie opposition à s'unir autour autour du même objectif se mettre d'accord sur une base minimale pour d'abord changer le système politique algérien parce que là le système politique algérien il est clairement arrivé à son il a atteint ses limites et il a pourri sérieusement donc à changer le système algérien et à mettre en place les bases sur lesquelles on peut construire une nouvelle république algérienne dans l'appel il y a toutes les règles minimales là que tout le monde est supposé respecter donc l'Ousmaha c'est un état de droit l'alternative au pouvoir le pouvoir au peuple c'est le peuple qui décide une assemblée constituante etc. des choses comme ça qu'on peut retrouver dans l'appel donc ça c'est l'appel du 19 mars il va aboutir logiquement sur la constitution d'un front national de toute l'opposition quelle que soit sa tendance pour le changement en Algérie et c'est en train de se faire les choses elles avancent je n'ai pas plus d'informations les informations que j'ai c'est les informations qu'on a sur le quotidien algérie .org les choses elles avancent et puis je pense que il faut que tout le monde intervienne et il faut que Chab il bouge c'est vrai que c'est pas facile ce n'est vraiment pas facile et pourtant toutes les raisons sont là mais c'est vraiment pas facile parce que en fait en Algérie on n'a pas le droit de s'exprimer on n'a pas le droit de faire des assemblées générales on n'a pas le droit de faire comme ils ont fait là récemment ils n'ont pas laissé la ligue des droits de l'homme faire son congrès là où elle voulait le faire elle l'a fait dans une petite salle la honte donc en Algérie c'est pas évident mais il faut savoir que ça bouillonne en Algérie il y a des grèves partout ça manifeste partout en Algérie en plus les gens ils deviennent violents parce que il faut dire les problèmes il faut bloquer la route etc etc et ça dégénère à chaque fois et donc toute cette force qui bouge elle devrait réfléchir à comment rassembler les 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 forces rassembler les mouvements rassembler les partis rassembler les opposants etc pour travailler d'une manière d'abord pacifique parce qu'il ne s'agit pas de faire couler le sang parce que le sang des Algériens il a trop coulé et basta la violence et pour faire politiquement les choses maintenant le travail de la coordination du 19 mars etc consiste à rassembler les gens vous imaginez bien que ce n'est pas facile et on imagine aussi qu'il y a une tente d'Algériens qui sont ils ont tout de suite compris que c'est ce qu'il faut etc maintenant il faut qu'il y ait des actions du point de vue des partis politiques des personnalités politiques etc ceux ceux qui ont l'habitude jusqu'à maintenant de bouger il faut qu'ils bougent il faut qu'ils fassent des appels eux-mêmes qu'ils se mettent à la table des négociations c'est jamais simple les négociations je ne sais pas il y a des gens ils croient que c'est simple de négocier ça veut dire qu'ils ne savent même pas franchement ils ne savent même pas ce que c'est que négocier les gens ils croient que pour négocier ils ne savent pas en face de toi ben non il faut apprendre à négocier ça veut dire il faut céder sur quelques trucs il faut faire il faut faire des compromis etc je vois des fois des échanges de personnes il vient il a son idée il est clair fixe net etc et il va négocier en fait il ne veut pas négocier il veut juste dire à l'autre que tu n'as pas raison et que c'est moi qui ai raison et il faut que les opposants que les islamistes les démocrates il faut que les conservateurs que les socialistes les wataniennes etc il faut qu'ils bougent il faut bouger et là j'en appelle au peuple et j'en appelle à ce qui reste des partis politiques et tout mais je pense que il est clair qu'il nous faut d'autres partis politiques etc c'est clair que l'opposition algérienne elle est à à redéfinir reconstruire il faut refaire à zéro en fait les choses c'est pour ça que le chemin il peut être long mais il faut y croire et il faut croire aussi c'est pour ça que les gens ils font des grèves c'est pour ça qu'ils manifestent c'est pour ça parce qu'ils veulent vraiment que ça change maintenant il faut canaliser tout ça il faut trouver les moyens de canaliser tout ça il nous faut des c'est Irgezen l'Aqni Irgezen comme on dit en Kabyle Irgezen d'Al-Khalaf bien sûr les hommes et les femmes libres de notre pays qui vont se bouger comme ça en fait voilà donc visitez lequotidienalgerie.org envoyez des mails à tout le monde pour leur dire qu'il y a cette cette solution en fait qui est en train de se mettre en place et les gens ils peuvent dire ce qu'ils pensent ils peuvent contribuer ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord par exemple et pourquoi ils ne sont pas d'accord sur quoi ils peuvent intervenir sur le quotidien d'Algérie voilà El-Khawa à plus tard c'est tout ce que je voulais dire et ne vous inquiétez pas pour la attends ne vous inquiétez pas pour la vaisselle elle est faite on ne dirait pas mais elle est faite c'est le mariage c'est le mariage